hey bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo un peu spéciale car nouveau décor mais aussi une vidéo un peu spéciale parce qu'on vient de passer les quinze mille abonnés si je dis on vient de passer c'est parce que vous faites partie du truc merci à tous de me suivre merci à tous de laisser des commentaires cool merci à ceux qui rage aussi parce que bon ils font partie du jeu merci à tous bref aujourd'hui vu qu'on est quinze mille j'ai décidé de vous parler un peu de moi de mon histoire de comment j'ai découvert bmx et de comment j'en suis arrivé là tout de suite à parler à deux caméras dans mon bureau alors on va commencer direct pour l'occasion je vous ai monté une nouvelle intro je vous retrouve juste après ça c'est une phrase qu'on dit souvent dans notre coin hésitez tu j'ai hésité je suis tombé je retourne voilà donc après c'est un trou pleine de chutes avec un mot de la fin que je pense toujours hésitez tu je vais vous parler du commencement donc en 90 95 j'étais un adolescent paumé je savais pas trop quoi faire de ma vie à l'époque je faisais du vélo de route du vtt un peu de skate un peu de roller et un jour je me suis retrouvé devant eurosport et j'ai vu la finale de bmx aux x-games de l'an 2000 et là c'était la révélation j'ai vu pour la première fois dev mira rayna et quist tous les pros ricains roulés après cette compète j'ai eu qu'une envie quoi acheter un bmx donc j'ai eu l'occasion de pouvoir en acheter un parce qu'à l'époque j'étais en apprentissage mécanique cycle à pluigno pas loin d'ici comme qu'on revient toujours aux sources donc je me suis acheté un bmx sun à l'époque pas très cher enfin pas très cher quand tu vois le temps qu'il a duré parce qu'à l'époque les vélos étaient moins solides et donc à partir de là on en arrive là maintenant c'est à dire que le bmx m'a appris plein de trucs ça m'a fait rencontrer des gens super ça m'a fait voyager entre guillemets parce que je suis pas allé très loin je suis resté en france en espagne en allemagne en gros le vélo représente la moitié de ma vie parce que là j'ai 36 ans j'ai commencé en l'an 2000 ça fait 20 ans que je fais du vélo quasiment paye ton coup de vieux et le plus important le bmx m'a appris à dépasser mes peurs parce qu'on en a tous des peurs et moi je suis rempli de peur comme la plupart d'entre vous j'en suis sûr voilà on en arrive tout simplement au sujet de la vidéo la peur donc en fait il y a quelques mois de ça pour ceux qui me suivent vous savez déjà l'histoire pour ceux qui sont arrivés entre temps vous le savez peut-être pas en septembre dernier donc septembre 2018 j'étais en vacances le vendredi soir et j'avais promis à mes collègues de boulot de pas trop rouler parce que j'étais fatigué et que je savais que j'étais pas en pleine forme physiquement et ben ce samedi il ya hugo et lucas qui m'ont proposé de faire une session rampe je crache jamais sur une session vélo donc ben j'ai roulé j'ai fait quelques figures tout se passait bien je m'arrête et là je reprends genre après 20 30 minutes de pause et j'essaye une figure directe j'essaye de faire tire grave donc attraper ma roue avant et atterrir en foot jam donc mettre le pied sur la roue avant et ben ça s'est pas passé si bien que ça parce que quand j'ai rattrapé mon guidon j'avais pas la main fermée ma main a glissé du guidon et je me suis retrouvé à glisser du pneu longé le pied sur la fourche et le pied a tapé par terre il s'est levé d'un coup et le tendon d'achille a lâché je l'ai senti direct j'ai senti l'espèce de de claque dans ma protection donc je suis allé aux urgences en voiture je suis un médecin venu me voir pour confirmer mes doutes le tendon d'achille était rompu le lendemain matin je me suis fait opérer et je suis ressorti de l'hôpital le lundi matin avec une attelle sur le pied bref la blessure c'est pas le plus important dans l'histoire c'est ce qui s'est passé pendant cette blessure donc j'étais chez moi bloqué parce que j'habite à la campagne pas le droit de conduire donc je me suis retrouvé dans mon canapé pendant presque deux mois à pas pouvoir bouger à faire tout chez moi à cloche patte j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet et au bout d'un moment je me suis retrouvé devant la vidéo qui a tout changé c'est une vidéo TEDx c'est des conférenciers qui viennent sur scène et qui explique ce qui s'est passé dans leur vie je suis tombé sur une vidéo avec une femme qui racontait un peu son histoire je vous mettrai le lien ici pour que vous puissiez aller voir la vidéo parce qu'elle est intéressante donc cette femme s'appelle margot hameau je la connaissais pas j'avais jamais entendu parler d'elle et en gros elle explique que la peur ça bloque tout un exemple si tu as peur de perdre ta meuf bah tu vas devenir jaloux et en fait c'est la jalousie qui va te faire la perdre la peur en fait t'empêche d'aimer et quand j'ai écouté ça enfin je me suis pris une claque en fait j'ai regardé trois quatre fois pour vraiment vraiment comprendre je suis resté dans mon canapé comme un con à réfléchir et à réfléchir à ce qui s'est passé dans ma vie je sais pas par exemple j'avais peur d'aller à la boîte aux lettres parce que j'avais peur d'avoir une mauvaise nouvelle c'est une peur irrationnelle quoi peur de répondre au téléphone quand c'est un numéro que je connais pas parce que je sais pas j'ai peur qu'on m'appelle pour un truc négatif peur de tomber et c'est là qu'on en vient au sujet le plus important de la vidéo peur de tomber c'est à dire que j'étais tellement dans la crainte et dans la peur que j'en oubliais d'aimer le fait de replaquer une nouvelle figure j'étais plus en train de penser à comment j'allais tomber en faisant cette nouvelle figure bah ça te bloque à mort tu es là tu veux tester un nouveau truc que tu sais que tu peux rentrer tu le sais au fond de toi parce que sinon tu n'aurais jamais eu l'idée et là tu es bloqué parce que tu as juste peur de tomber mais tomber ça fait partie de nos sports donc pourquoi avoir peur de tomber tu as combien de chances de te blesser tu as plus de chances d'accomplir ce que tu veux accomplir que te blesser en l'incomplissant mais le cerveau humain est fait comme ça sert que la peur c'est irrationnel donc au final ce que j'ai fait j'ai suivi les conseils de margot je suis allé voir une psychologue parce que pendant que j'étais blessé j'ai eu un moment où j'étais un peu un peu non il ya un moment où je vous croyais du noir vraiment beaucoup tu te retrouves de personnes actives à rien faire obligatoirement tu déprimes un peu donc je suis allé voir cette thérapeute que j'ai trouvé au hasard sur google et ben je lui ai expliqué un peu ma vie je vais expliquer ce que je pensais de moi et elle m'a dit en fait que c'était pas vrai du tout que toutes les peurs toutes les choses que je pensais sûrement était fausse il fallait juste que j'arrive à comprendre que c'était faux et depuis ça j'ai compris j'ai pendant ma blessure je me suis mis à faire du vélo d'appartement dès que j'ai pu j'ai acheté un espèce de bande muscu sur amazon des pois d'une roulette à abdos de quoi me remettre en forme pour revenir de ma blessure mais en étant plus fort il faut que tu te donnes les moyens de pouvoir recommencer après une blessure il faut y aller sinon tu arrêtes tout arrête de prendre ta bagnole parce que c'est dangereux tu peux avoir un accident t'arrête de descendre les escaliers parce que tu peux tomber il ya un moment faut arrêter d'avoir peur bref je reprends petit à petit la marche on me donne le feu vert pour pouvoir reprendre le boulot et là un samedi matin je reçois ma fiche de paye elle est négative parce qu'ils ont mal calculé ce qui s'est passé pendant que j'étais en arrêt de travail il me réclame 300 euros j'absorbe comme je faisais d'habitude c'est à dire que je prends la fiche de paye et je fais oh je vais dans le garage et là dans ma tête ça a fait qu'est ce que tu fais greg ça fait quelques mois que tu es en train d'essayer d'apprendre d'affronter tes peurs et là tu fuis et donc je me dis quoi je me dis putain j'y retourne je parle à ma patronne calmement pas besoin de s'énerver pourquoi c'est négatif appeler comptable savoir qu'est ce qui se passe une semaine se passe encore et la bonne nouvelle je reçois ma fiche de paye plus 800 euros c'est à dire que si j'avais fermé ma gueule et que j'étais resté dans la crainte j'aurais perdu 1100 balles et là c'était un déclic c'est à dire que tout ce que j'avais compris pendant que j'étais blessé bah là ça prenait réforme c'est à dire que là il y avait du concret j'aurais pas fait ça j'aurais pas eu de sous j'aurais pas eu de sous j'aurais pas pu payer ma maison et j'aurais été dans la merde que je veux que tu retiennes de cette vidéo tu vas sur un skatepark et il ya un mec qui te dit ouais ton vélo il est pas bien et tu t'en branle mec si tu l'aimes ton vélo premier exemple deuxième exemple tu es en train de faire une figure que seul toi fait il ya des mecs qui viennent te dire que c'est moche qu'est ce t'en a à foutre si tu la kiffes tous les petits commentaires négatifs que tu reçois que ça soit dans la vie sur youtube au boulot les absorbe pas réfléchis et si quelqu'un me dit quelque chose de vraiment dégueulasse n'aie pas peur de lui répondre n'aie pas peur de lui répondre mais attend ce que je fais là je kiffe j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages privés que ce soit sur mon instagram sur mon facebook pour me dire grâce à tes vidéos j'ai repris le vélo si j'ai réussi à redonner un peu de motivation à quelqu'un qui avait arrêté le vélo je suis le plus heureux des hommes quoi et toi là qui regarde ma vidéo et qui était en train de tâter il ya quelques minutes là à reprendre le vélo qu'est ce que tu attends putain t'as peur de quoi t'as peur d'avoir un vélo d'enfant que les gens te jugent mais tu t'en fous putain c'est trop cool le vélo prend ton courage à deux mains reprends le vélo achète en un vélo fait du vélo amuse toi fait les figures que tu veux écoute pas ce que les gens le disent à part si c'est des commentaires intéressants c'est à dire que quand on me laisse un commentaire sur mes vidéos en me disant que le son est nul ben j'essaie de m'améliorer par contre quand on me dit dans des vidéos que je suis moche ou que j'ai les dents pourries les gens connaissent pas mon histoire ils savent pas que je suis tombé deux ou trois fois sur les dents je me suis pété le frein de la lèvre les arcades le nez j'ai donné beaucoup pour le vélo et toi qui laisse un commentaire en disant que je suis moche tu comprends rien ça sert à rien de juger les gens sur le physique ce qui compte c'est les tricks et comment les gens réfléchissent moi j'aime le vélo je suis là pour ça sur youtube je suis là pour ça c'est à dire que les thunes la fame je m'en branle je suis là juste pour partager ma passion parce que ma passion comme je le disais au début de la vidéo c'est la moitié de ma vie putain et si j'avais pas eu le vélo je serais prêt où je serais et ça sera le monde la fin parce que cette vidéo est beaucoup trop longue déjà et j'ai peur de vos réactions non je déconne je m'en fous j'avais juste envie de la faire si elle dure 20 minutes elle dure 20 minutes c'est pas grave tout ce qui compte c'est que j'avais envie de vous parler de ça n'hésitez pas dans les commentaires à me répondre à me dire comment vous avez trouvé dont je parle n'hésitez pas à aller voir la vidéo de margot parce que c'est intéressant ridez pour vous soyez heureux et putain c'est kiffant de faire du petit vélo alors continuez continuez à plus par le 2 3 4 5 4 5 5